Paris, 1944, en pleine occupation allemande. Nous sommes rue Le Sueur, dans le chic 16e arrondissement. Depuis quelques jours, une étrange fumée se dégage de la cheminée d'un immeuble. Cette fumée est accompagnée d'une drôle d'odeur désagréable. Exaspérée, la concierge d'un immeuble voisin se décide à appeler la police, et deux agents arrivent. Ils ne se doutent pas que ce qui brûle n'est pas du bois, mais... des cadavres. Salut les poissons Pierre ! Ces poissons sont aussi surprenants que dangereux. Premièrement, ils sont capables de se couvrir de sable, pour ressembler à une pierre. Et ensuite, quand une proie passe devant lui, il l'aspire avec un mouvement ultra rapide. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi couvert d'épines empoisonnées. Bref, c'est un poisson dangereux, comme notre personnage du jour. Car oui, notre bonhomme est dangereux. Voir même très, très dangereux. D'ailleurs, même s'il est mort il y a plus de 80 ans, sa sinistre réputation, elle, est toujours bien vivante. Si bien qu'encore aujourd'hui, on le surnomme le docteur Satan. Attends, me dis pas qu'il était médecin. Bah, bah si, si, il l'était. En fait, ses patients l'aimaient d'ailleurs beaucoup, et nombreux sont ceux qui l'ont dépeint comme un bon docteur. Attachant, bien que parfois un petit peu dans les nuages. C'est ironique ? Euh, non, non, même pas. Les gens qui fréquentaient son cabinet étaient plutôt satisfaits. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Derrière son masque de bonhomme gentil, notre docteur avait une personnalité assez insaisissable. Et était surtout capable du pire. D'ailleurs, bah, son histoire est aussi sombre que rocambolesque, et il a fallu à la police beaucoup de patience et des moyens dignes des meilleurs romans policiers pour parvenir à mettre le grappin sur notre sinistre médecin. Et petit break, voilà, le docteur attendra, car il y a du gros nouveau sur Poisson Fécond Plus. Pour rappel, Poisson Fécond Plus, c'est un peu notre Netflix de documentaire. Vous trouverez plein de documentaires sur plein de thématiques différentes, comme la géopolitique, l'histoire, l'astronomie, etc. Où est-ce que j'en étais avec le docteur ? Bref, au programme du jour, des disparitions aussi mystérieuses qu'inquiétantes, des découvertes macabres, des mensonges, une traque tortueuse et un procès hors du commun. Le tout dans un contexte historique très particulier. La fin de l'occupation de la France et sa libération. Mais comment notre personnage s'y est-il pris pour qu'on le surnomme le docteur Satan ? Qu'a-t-il fait et que sait-on vraiment de lui ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir en allant consulter le docteur Marcel Petiot. Nous sommes en 1944 à Paris, pendant l'occupation allemande. La police a été appelée par une dame très inquiète, puisque depuis plusieurs jours, une fumée épaisse et malodorante s'échappe de la cheminée d'un immeuble voisin. C'est d'autant plus bizarre que cet immeuble est désert. Seul le propriétaire, un certain docteur Petiot, y passe de temps à autre. Les policiers arrivent et pensent à un feu de cheminée, qui tourne mal et qu'il faut vite éteindre. Ni une ni deux, ils appellent les pompiers, qui ouvrent la porte et découvrent avec horreur que le fameux feu est alimenté par plusieurs dizaines de corps humains. Coupé en morceaux. Pire, dans une cave, on retrouve d'autres bouts de corps dans de la chaux. Bon, les policiers décident de contacter le propriétaire de l'immeuble, le docteur Marcel Petiot, qui habite officiellement rue Comartin, à Paris. Là, le téléphone sonne. Mais le docteur ne répond pas. Ah, il n'habite pas dans l'immeuble dans lequel on a retrouvé le corps ? Non, il en est le propriétaire, mais son domicile officiel est ailleurs. Bref, la police comprend que quelque chose de vraiment très grave s'est passé et se demande à qui sont tous ces corps. Le mystère est d'autant plus inquiétant que le contexte est très particulier. Notre histoire se passe dans un climat inédit. Elle commence en mars 1944. La France est partiellement occupée par l'Allemagne nazie. Mais la rumeur d'un débarquement prochain des forces alliées a commencé à se répandre. Les rangs de la résistance grossissent à vue d'œil, tandis que les Allemands préparent leur repli. Et ce contexte très spécial va avoir son importance dès le début de l'affaire. Quelques heures à peine après la découverte des corps, un homme étrange arrive en bicyclette devant l'immeuble et va voir les policiers. Il se présente comme le frère du propriétaire et prend à part l'un des agents en lui disant Êtes-vous un bon français ? Bon, en ce cas, je dois vous faire une confidence. Les gens qui sont là-dessous, ce sont des collabos, des boches. Les crimes sont l'œuvre de la résistance. Vous me suivez ? Puis l'homme s'en va comme il est venu. Les policiers ne le savent pas, mais ce type un peu étrange, qui vient de partir à vélo, n'est autre que le responsable du charnier. Marcel Petiot lui-même. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est lui. Et ils mettront 7 mois à le retrouver. Ah ouais, le mec manque pas d'air. Du coup, oui, et le fait que Petiot soit assez perché n'est pas vraiment nouveau. Et oui, puisque, alors qu'il était adolescent, Petiot a volé plusieurs centaines de lettres dans la boîte aux lettres d'un tribunal. Alors on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, pour le plaisir de voler. Voilà. Et aussi pour échanger les lettres et créer des situations cocasses, quoi. Mais ce n'est pas tout, hein. Des exemples comme ça, bah, il y en a d'autres. Par exemple, alors qu'il était médecin et qu'il gagnait bien sa vie, bah, Petiot s'est mis en tête de voler un livre dans une grande librairie parisienne. Bon, bien entendu, il s'est fait pincer par la sécurité. Au lieu d'avouer sa tentative de vol, rater et de payer pour rendre le livre, bah, il va adopter un discours assez surprenant. Parce qu'il va expliquer qu'en fait, il n'a pas pensé à payer parce qu'il était plongé dans ses pensées. Et ses pensées étaient aussi concrètes qu'importantes puisque le docteur Petiot songeait au fonctionnement d'une invention révolutionnaire de son cru. Une pompe à merde. Pardon ? Et une pompe à la pointe de la technologie, quand même. Oui. Mais c'est à la fois dégueulasse, pas crédible du tout, et en plus, c'est super chelou. Bon, je sais pas, est-ce que c'est plus chelou que chier du coup dans de l'eau potable ? Je sais pas, c'est une question de point de vue. En tout cas, Petiot est signalé à des psychologues qui se penchent sur ses antécédents psychiatriques. Et ils vont faire des découvertes très intéressantes. En fait, plusieurs médecins s'étaient déjà penchés aussi sur le cas de Petiot. Et ils l'avaient déclaré norasthénique, dépressif mélancolique et physique, dégénéré mental, et j'en passe. Notre docteur n'était pas quelqu'un de très stable. Après la première guerre mondiale, pour pallier la pénurie dans certains métiers, il était possible de suivre des formations accélérées. Au bout de seulement deux ans d'études, et sans passer de concours, Marcel Petiot obtient une dérogation et devient... médecin. Bon, voilà, il commence sa carrière en montant sur ses titres et ses diplômes pour attirer autant de patients que possible. Il leur a dit aussi, c'est fin de mois, en revendant des ordonnances de morphine à des toxicomanes. Voilà, y'a pas de petit profit, j'ai envie de dire. Mais bon, à part ça, il est plutôt considéré comme un bon médecin. Et son cabinet ne met pas longtemps à se constituer une clientèle. Mais revenons à notre enquête. La police a retrouvé de nombreux corps dans l'immeuble appartenant au docteur. Et les soupçons se portent naturellement et rapidement sur Petiot, évidemment. La police donc interroge sa femme, qui tombe des nus. Elle était au courant de rien. Mais de son côté, le docteur Petiot est introuvable. Il s'est volatilisé. En attendant, l'enquête se poursuit, et la police ne met pas longtemps, avant de faire de lugubres découvertes. La police se rend compte que l'immeuble où on a retrouvé les corps n'est pas habité. Elle découvre de nombreux vêtements, manteaux, cravates, chemises, chaussures. La diversité de tous ces habits laisse penser qu'ils appartiennent à de nombreuses personnes différentes. Les agents découvrent aussi une curieuse pièce. Elle est toute petite, triangulaire, et munie d'une fausse porte percée d'un petit oeilleton, qui permet d'observer tout ce qu'il se passe à l'intérieur. En interrogeant le voisinage, la police va apprendre que, depuis quelques temps, le frère de Marcel Petiot, son vrai frère, je précise, passait régulièrement pour récupérer des valises qu'il emmenait chez des amis, qui vivaient à quelques centaines de kilomètres de là. La police retrouve donc ce frère qui confirme qu'il venait pour récupérer des valises qu'il devait expédier chez des amis. Puis, il reconnaît aussi avoir livré plusieurs centaines de kilos de chaux pour lutter contre les rats. Voilà, bon, les petits rats, les petits rats, les rogeurs, on adore ça. Enfin, après ça, c'est ce que son frère, le docteur, lui a dit. La police remonte donc la piste des valises et les retrouve, tout à fait, tout à fait. Elle met la main sur des centaines de chemises, de manteaux, de robes, costumes, bref, autant d'indices qui permettent d'estimer le nombre de victimes à une trentaine de personnes. Mais ils n'avaient pas retrouvé les restes des victimes ? Eh bien, si, mais impossible de dire combien avaient été intégralement brûlés avant la découverte du charnier. S'ajoute à ça que les corps étaient dans un état si déplorable que la police scientifique n'a rien pu en tirer. Bien entendu, avec des crimes aussi horribles et un suspect numéro 1 en cavale, bah, les journaux s'emparent de l'affaire, qui fait grand bruit. Mais malgré les recherches de la police, Marcel Petiot reste introuvable. Les mois passent et un événement majeur de l'histoire contemporaine va se produire. Le débarquement des alliés en Normandie. Voilà, Paris est libéré, les nazis sont chassés, et donc la chasse aux collaborateurs est déclarée. Bref, ce contexte particulier ne facilite pas le travail de la police. D'ailleurs, le commissaire en charge de l'affaire Petiot est destitué et mis en prison, pour collaboration. C'est un nouveau commissaire, le commissaire Soutif, qui prend le relais. Le commissaire quoi ? Ouais, je sais, il a peut-être un nom de famille fait pour les vannes, mais il est très malin. Du coup, il décide de mettre au point un plan pour mettre la main sur Petiot, qui reste introuvable depuis des mois. Et pour ça, Soutif n'y va pas de main morte. En première page du journal, le plus populaire chez les résistants, il fait imprimer un article intitulé « Petiot, soldat du Reich ! » Dans cet article, le docteur Petiot est dépeint comme un collaborateur qui assassinait des Juifs dans sa cave pour le compte des Allemands. Qu'est-ce qu'il espère, le commissaire, au juste ? Eh bien, il ne le sait pas précisément, mais il veut déclencher une réaction chez Petiot. Le provoquer pour lui faire commettre une erreur, qui le trahira et permettra de le retrouver. Car voyez-vous, en fait, le commissaire a une hypothèse, une idée, en fait. Il se dit que peut-être, Petiot se trouve parmi les résistants. Parce que tout simplement, ça fait une bonne planque. Et donc, s'il se cache chez eux, chez les résistants, il y ira forcément l'article et son égo sera peut-être torpillé lorsqu'il verra qu'on l'assimile à un collabo. Et ça marche, cette technique ? Eh bien oui, ça marche. En fait, ça marche même au-delà de toutes les attentes. Quelques jours après la publication de l'article, la rédaction du journal reçoit une lettre manuscrite de Marcel Petiot lui-même. Dedans, il fait un démenti et explique qu'il n'est pas collabo, mais résistant. Voilà, naturellement. Il précise d'ailleurs qu'il est officier des forces françaises de l'intérieur, les FFI. Vous savez. Et là, pour le commissaire, c'est le gros lot. Il fait dupliquer la lettre qui est envoyée dans toutes les casernes des FFI d'Ile-de-France. Tous les chefs de caserne ont ordre de comparer l'écriture de la lettre avec celle de tous les officiers sous leur commandement. Et donc, Petiot, qui se cachait sous une fausse identité, est finalement retrouvé et confondu avec son écriture. Ah, on va enfin pouvoir l'interroger et savoir ce qui s'est réellement passé dans son immeuble. Oui, mais c'est pas gagné puisque notre sinistre docteur a plus d'un tour dans son sac. Au début de son interrogatoire, eh bien, Petiot maintient qu'il est résistant et que tous les corps qui se trouvaient chez lui étaient ceux de Collabo et d'Allemands. Bon, la police, là, ne le croit pas, c'est bullshit, hein. Mais en fouillant dans les archives, eh bien, elle va s'apercevoir que l'histoire du médecin fou, bah, tient la route. En effet, en fouillant les archives de la Gestapo, la police politique nazie, les enquêteurs français s'aperçoivent que Marcel Petiot avait été arrêté pendant la guerre. On le soupçonnait d'être un passeur, c'est-à-dire d'aider les juifs à fuir la France occupée. Il a même été détenu et interrogé pendant un an par la Gestapo, mais n'a rien avoué, à part qu'il n'était qu'un minuscule rouage dans un immense réseau. Et la Gestapo avait des preuves solides contre lui. En fait, elle avait pris en filature un évadé d'un camp de prisonniers. Ce prisonnier était entré en contact avec Petiot, puis avait mystérieusement disparu. La Gestapo avait cru que Petiot l'avait aidé à quitter la France, mais pour les enquêteurs français, il ne faut aucun doute que l'homme a fini découpé, plus ou moins au saucisson, dans la chaudière de Petiot. Hmm, la théorie se tient, mais je suppose que Petiot n'a pas l'intention d'avouer quoi que ce soit, non ? Effectivement, effectivement, il en a pas vraiment l'envie. Il ne dit rien, et la police ne peut pas faire grand chose, puisque, même si elle a des théories, elle n'a pas de preuves concrètes qui permettent d'attribuer les meurtres à Petiot. Voilà, c'est pas parce que ça se trouvait dans sa cave de son immeuble que c'est lui, tout simplement. Mais ceci dit, elle va mettre les moyens pour essayer d'en trouver. Toutes les valises retrouvées pendant l'affaire sont rassemblées, et les centaines d'habits qui s'y trouvaient sont exposés. Un grand appel est lancé par les autorités, et toutes les personnes ayant un proche qui a disparu pendant la guerre sont invitées à venir voir les vêtements, et à signaler ceux qui le reconnaissent. Et bah du coup, l'opération va porter ses fruits. Parce que parmi tous les visiteurs, il y avait une dame qui tenait, avec son mari juif, une boutique de manteaux, juste à côté du cabinet de consultation du docteur Petiot. Elle confirme d'ailleurs à la police que son mari est bel et bien entré en contact avec le médecin, qui lui avait proposé de l'aider à quitter la France. Oh, tu m'étonnes, c'est pas la France qui l'a quitté, hein. Bon, en tout cas, son mari a même dû payer 25 000 francs. Pour le passage, et ce dernier a beaucoup persisté pour qu'il prenne avec lui beaucoup d'objets de valeur. Voilà. Dans l'idée où tu te casses, mon pote, autant ramener le max avec toi. Je suis là avec toi. Je suis, je suis, je suis ton ami. Et du coup, l'homme avait eu rendez-vous avec Petiot, puis n'avait plus donné aucun signe de vie. Attends, ça voudrait dire que Petiot faisait croire à des gens désespérés qu'il allait les sauver, alors qu'en fait, il les assassinait juste pour les voler ? On sait pas, on sait pas. Après, on l'appelle pas le docteur Satan pour rien. Mais comment il s'y prenait pour commettre tous ses crimes ? Eh bien, même si on n'a jamais pu confirmer clairement son mode opératoire, bah, il y a des pistes solides et crédibles. Le rendez-vous avec les victimes se faisait à la porte Dauphine, non loin de l'immeuble où Petiot les assassinait. Une fois dans l'immeuble, Petiot les empoisonnait. Pour ça, il leur faisait une piqûre létale en prétextant faire un vaccin indispensable pour le voyage. Une fois ces victimes empoisonnées, Petiot les enfermait dans une pièce dans laquelle elle devait, soi-disant, attendre que le passeur arrive. Grâce à un œilleton, il observait le poison faire son effet. Et quand ses cibles étaient mortes, il les détroussait. Pour l'anecdote, ce fameux œilleton est conservé au musée de la préfecture de la police de Paris. Le docteur fouillait ensuite minutieusement les affaires de ces victimes pour voler tout ce qu'elle pouvait avoir de précieux, puis expédier les restes des affaires chez des amis à lui, hein, qui ne posaient pas de questions. Voilà, c'est sympa, on a des petits trucs de temps en temps, voilà, c'est des petits cadeaux, quoi. Et puis bon, évidemment, lui de son côté, il découpait ensuite les corps en morceaux pour les brûler dans sa chaudière. Et puis, bah, les parties de corps qui ne pouvaient pas rentrer dedans, typiquement ceux qui étaient peut-être trop longues ou trop massives, étaient mises dans de la chaux en attendant de finir dans les flammes. Ah ouais, ça fait froid dans le dos, mais avec un procédé si bien rodé, comment ça se fait qu'il se soit fait prendre ? Bah en fait, Petiot a paniqué en apprenant que les Allemands avaient décidé de réquisitionner son immeuble. Et du coup, il a voulu brûler ce qu'il restait de corps le plus vite possible, et là, il a trop rempli sa chaudière. Avec ça, les corps dégageaient une grosse fumée et une horrible odeur qui n'a pas manqué d'alerter tout le quartier. Mais il lui arrivait quoi à Petiot après ça ? Bah, il a été arrêté, jugé, et puis son procès a d'ailleurs été un véritable spectacle. En fait, en prison, Petiot a eu l'idée d'écrire un livre sur les jeux de hasard. Ce livre est réputé pour n'avoir absolument aucun sens, mais ce n'a pas empêché certaines personnes de l'acheter et de profiter du procès pour avoir une petite dédicace de l'auteur. Bon, voilà, je vous épargne les détails du procès, qui a été une vaste blague, en fait. Petiot a revendiqué une soixantaine de meurtres, mais toujours dans le cadre de la résistance et de la chasse aux collabos. D'ailleurs, pendant le procès, il a aussi prétendu avoir inventé un rayon laser capable de tuer uniquement des nazis et des collabos. Ce qui est quand même plutôt pratique, hein. Bon, en tout cas, preuve supplémentaire qu'il était peut-être un petit peu... un peu... un peu à côté de la plaque, on va dire. Et lorsqu'il ne dominait pas les débats, Petiot et son avocat avaient pour habitude de roupiller de temps en temps. Bref, c'est la foire, mais malgré tout, Petiot est condamné à mort et sera exécuté. Et si vous voulez avoir plus d'infos sur ce sinistre d'acteur Petiot, je vous invite à aller voir le film de Christian de Challonge, sorti en 1990. Et tout l'argent et les objets qu'il a volés à ses victimes, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Eh bien, bonne nouvelle pour les chasseurs de trésors, puisque c'est justement l'un des plus grands mystères qui demeurent autour de l'affaire Petiot. Encore aujourd'hui, on n'a aucune idée du montant, de la somme volée par Petiot, ni de l'endroit où il a pu planquer son magot volé. Petiot n'a jamais dit où il avait caché sa fortune, mal acquise, et il a emporté son secret dans la tombe. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, le trésor maudit de Marcel Petiot sera retrouvé, et qu'il permettra de percer les derniers secrets qui entourent encore la sordide histoire du docteur Satan.